... Oui, merci. Je suis Mme Sarah-Mathlène Diouf. Je suis du ministère de l'Environnement et du Développement Durable, Direction de l'Environnement et des Établissements Classés. Oui, nous sommes là avec l'équipe venant de Dakar. Dans l'équipe, nous avons des représentants du ministère de l'Urbanisme et de la Construction, des représentants du ministère de l'Environnement, notamment tout ce qui est relatif au projet Grande Muraille Verte Eco-Villages. Nous avons aussi des représentants des eaux et forêts et normalement avec des représentants aussi du ministère de l'Agriculture. L'objectif dans ce programme, c'est de développer l'habitat vert, résilient au changement climatique. Notamment la technologie retenue bien. Et également, travailler sur la mise à l'échelle des pratiques GDT, donc Gestion Durable des Terres. C'est un projet avec ses deux facettes, qui fait que différents ministères sont impliqués, différents départements techniques sont impliqués. Tout cela pour renforcer ce qu'on appelle la trajectoire résiliente au changement climatique que doivent avoir les villes, les communes, également l'État du Sénégal. C'est un projet, comme je l'ai dit, qui est financé par le programme des Nations Unies pour l'Environnement. Et dans ce projet, nous voulons réellement montrer que l'habitat bioclimatique, notamment la voûte nuvienne, est une réponse face au changement climatique dans le bâtiment. Il fait de plus en plus chaud. Nous consommons beaucoup d'énergie à travers la climatisation. Donc c'est une technologie ancienne. C'est voir maintenant comment moderniser cette technologie qui est adaptée à l'augmentation de la température dans nos zones, notamment la zone de Matam Luga. On va démarrer dans ces zones pour davantage déployer ce type d'habitat, mais aussi accompagner les communautés agro-pastorales sur les questions de GDT. Ce que nous voulons, c'est vraiment aider ces communautés à répondre à leurs besoins. Donc nous sommes en train de discuter de cette technologie de construction de bâtiments. Donc des bâtiments de confort thermique, en voûte nuvienne, accessibles aux populations, leur permettant quand même de faire face à la montée des températures dans ces zones. Nous sommes également, ces bâtiments peuvent servir de magasins de stockage de produits agricoles. Donc ça aussi c'est bon. Ça va aussi servir pour ce qu'on appelle les écoles ou les postes de santé. Parce que comme je dis, on règle la question de la température dans le bâtiment. Et donc ça c'est un aspect. L'autre aspect aussi, c'est tout ce qui est pratique gestion durable des terres. C'est vraiment promouvoir l'arbre dans la zone tout en respectant les préoccupations de ces communautés agro-pastorales. Donc il y a des pratiques. C'est toujours mettre à l'échelle ces pratiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada